bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième émission bonne news rions avec la mort j'ai ce soir en invité une fille et je trouve ça très cool parce que parler de la mort c'est bien mais avec une fille c'est encore mieux bonsoir jess alors est-ce que vous l'entendez bien est-ce que vous voulez que c'est le moment de me dire le micro il marche pas on l'entend pas assez bien monte les trucs machin tout ça allez-y lâchez-vous dans le chat bonsoir à toutes et à tous je vous rappelle que je fais des streams tous les week-ends c'est du vendredi au lundi on est quasiment en fin de semaine de stream pour moi et demain rendez-vous avec eleanor coste et avec freaky hoody pour peer to peer un des pires live du twitch mais ce soir on parle de la mort ce soir on va poser des questions autour de la mort et si possible on va en rire sans se moquer donc jess toi tu travailles plus dans la mort ton compagnon travaille toujours dans la mort et tu as un peu bossé dans la mort c'est ça en gros pour résumer alors en gros là c'est très récent il travaille plus dans la mort maintenant non plus d'accord voilà mais en fait il a travaillé plus quatre ans dans les ponts de funèles ok donc lui il était très jeune moi en gros j'ai fait un stage en dedans dedans d'accord un petit peu accompagné j'ai vu quelques trucs j'ai vu quelque chose comme ça mais après c'était pas un monde pour moi d'accord alors bonsoir maman merci d'être là donc tu as fait quoi dans le milieu et et ton et ton mec faisait quoi dans le milieu de la mort vous étiez pompe funèbre ou tanato alors c'était les pompes funèbres complètement donc lui il a commencé en fait en vacations la vacation c'est de temps en temps on t'appelle quand on a besoin de toi comme les pompiers voilà comme les pompiers volontaires il était pompe funèbre volontaire c'est ça voilà c'est un peu ça donc vacations qui a duré combien de temps à peu près on va dire presque à peu près un an où il t'a appelé un peu au compte gouttes quand il avait besoin mais vu qu'il était beaucoup appelé et ben ils ont proposé un contrat directement ok et donc son métier là c'était porteur porteur de cercueil en général ben en fait comme l'ancien invité comme joker c'était donc il conduisait ok il faisait porteur en fait là c'est la base de base ouais vraiment les voilà le début de pompe funèbre et et t'es pas dans le magasin à vendre t'es vraiment là pour assurer l'enterrement ou la crémation ok et toi alors toi déjà ça te fait quoi en tant que donc tu rencontres un mec tu es avec lui il a un métier plus classique on va dire ok à un moment il ya besoin de payer les factures et il dit bah je vais essayer les pompes funèbres toi ta réaction c'est quoi bah moi c'est bah en fait vu que je connaissais la petite mort depuis un petit moment la bd ok je les ai donc c'est pour ça et en fait j'avais déjà j'étais déjà tombé moi sur une annonce des pompes funèbres pour déconner et quand j'ai vu que c'était bien payé je me suis allé j'ai regardé en fait ok et lui quand il m'a dit ça j'ai dit bah franchement si tu es chaud enfin si tu as et aussi les tripes parce que c'est quand même un métier très difficile alors je vous expliquerai après mais c'est quand même très compliqué je dis bah écoute si tu es chaud test ok reste pourquoi pas mais mais par contre on s'est mis d'accord assez rapidement sur un truc c'est que tout ce qu'il voyait il devait pas le garder pour lui parce que c'est quelque chose que tu étais la psy tu étais la psy quoi c'est ça ok et je pense qu'il ya besoin dans ce métier ah bah chez les psys et ouais chez les médecins et chez les pompes funèbres je pense qu'il ya il ya besoin de parler de même pas forcément avec tristesse mais au moins raconter pour que ça reste pas ça reste pas dedans quoi et toi alors comment tu t'es comment tu t'es retrouvé à à faire un stage ou à bosser avec lui bah en fait en en voyant ce qu'il faisait je me suis quand même posé des questions pour essayer de de comprendre avec ce qui lui vivait ouais parce que bah on vivait ensemble on était pas mal en décalé parce que ben c'est un milieu où il est appelé n'importe quand bien donc en journée quand ça se passe bien et quand il fait des réquisitions donc quand il est appelé par la gendarmerie il peut partir en pleine nuit ouais pour aller sur des accidents ou des suicides en général ok en général en général c'est ça ok donc je lui ai dit bah je vais juste au moins histoire de voir comment ça se passe et duc à bas si j'ai recherché à ce moment le travail c'est bon on va faire un stage on va voir comment ça se passe et voilà bon moi j'ai pas tenu aussi longtemps plus ok ok donc maintenant on va rentrer alors allez allez c'est maintenant on rentre dans le dur on va peut-être commencer par par ton histoire à toi peut-être c'est à dire qu'est ce qui t'a fait arrêter le métier quoi parce que t'as fait combien de temps finalement t'as fait trois mois quelque chose comme ça même pas même pas mais non c'est sur une semaine genre deux semaines à deux semaines ah ouais non mais donc attends 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 donc c'est toi qui le chauffe pour qu'il devienne pompe funèbre non alors c'est lui qui s'est chauffé ok c'est moi qui dis pourquoi pas alors lui il est grand et c'est tout seul ok 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 moi j'ai maintenu j'ai soutenu c'est tout bon ok donc ok donc qu'est ce qui c'est quoi ton expérience raconte nous est ce que tu as des choses drôles et des choses qui t'ont qui t'ont marqué quoi alors moi pas beaucoup parce que ton homme enfin pas beaucoup oui tu n'as pas beaucoup travaillé non plus par rapport à ma vie pas grand chose c'est à dire que donc je l'ai moi savoir que les pompes funèbres c'est principalement un métier d'homme parce que ben on porte des charges des corps qui sont lourds sauf les tanatos il ya énormément de femmes tanatos ouais c'est ça ou même des conseillères funéraires oui c'est vrai c'est un funéraire c'est celle qui accueille la famille et qui fait faire ben justement les à les papiers tout ça qu'il a qui accompagne en fait ou la vente dans le d'être tout ce qui touche en fait à la vente ouais ok et à la et à la beauté à la beauté du corps etc ça c'est vrai qu'on retrouve énormément de femmes dans le monde de la mort mais bon c'est vrai alors je veux pas faire sexisme mais c'est vrai que bon pour porter les cercueils c'est un peu plus logique on retrouve plus des hommes bon voilà ok donc toi tu as fait quoi alors moi en stagiaire faut savoir qu'on fait compliqué d'aller sur des interventions dit hardcore ok parce que on n'est pas là pour choquer d'abord la personne quand tu es employé c'est pas pareil et quand tu es en stage le but c'est pas traumatiser la personne qu'elle revienne quoi mais c'est ça donc moi je les j'ai accompagné en fait on m'a dit lors de transports s'appelle les tc les transports de corps en fait d'accord entre deux régions ou de l'hôpital aux pompes funèbres pour que le thanatos s'occupe du corps c'est ça en général c'est carrément entre régions ouais on traverse la france ou voir on peut aller dans un autre pays aussi oui mais alors là le le cercueil est sous celles et là alors vous allez d'abord à la police ok c'est ça en fait le corps est préparé il est il est stocké et lorsqu'on est celle heure du transport donc il est tout certifié il ya les papiers du corps qu'il est interdit de transporter un corps sans les papiers oui forcément si on s'est arrêté il ya un contrôle il faut pas perdre le corps non plus parce que si on perd le corps c'est compliqué pour la famille à le contrôle les flics doivent être contents à ouvrir on va voir si c'est le même que sur la photo l'enfer donc ok et donc vous êtes tu es allé de toi dans un autre pays alors non parce que je n'ai pas loin ok donc on a on a fait à peu près presque mille bornes comme ça mille bornes avec un corps ok d'accord ouais c'est spécial en tout ce qu'on n'a pas l'habitude ouais donc la première fois donc on me fait rentrer dedans il me dit bon allez on charge donc on charge le cercueil donc coffre un caisson réfrigéré très souvent c'est ça pour maintenir le corps à 1000 km voilà en plus c'était à quelle période il faisait chaud peut-être alors coup de chance c'était il faisait froid ok 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 mais quand même c'est mieux c'est mieux quand même d'avoir un caisson réfrigéré rien que l'odeur sur l'autoroute voilà ça aide quoi étonnamment ils sont quand même bien hermétique il y a l'odeur ça va donc c'est pas quelque chose de trop gore ok et donc donc ok vous avez 1000 km avec quelqu'un que tu connais pas très bien et donc qu'est ce qui t'a fait qu'est ce qui t'a fait te dire que c'était pas pour toi ce métier ben pas mal de choses quand on voit la famille qui est vraiment dans un état enfin tout ce qui touche à la mort en fait vraiment c'est le côté un peu glock ça que plus que que le papier puisque voir les gens pleurer il ya des gens qui se jettent sur le cercueil qui crient à la mort qui veut qu'ils veulent se mettre en l'air rien qu'à avoir le cercueil parce qu'on se voit quand c'est un enfant oui ça c'est le plus le plus encore en deux trois semaines t'as eu le cas ah ouais oui oui j'entends que ça t'as c'est ça qui t'a marqué en fait tu as vu une mère qui a perdu son enfant en fait c'est ça voilà c'est ça et elle a la femme elle veut pas prendre refermer le cercueil elle veut pas qu'on l'enferme pour elle c'est son enfant c'est son bébé on lui on lui on lui arrache ouais lui arrache son coeur et là et là comment c'est ton c'est ton mari qui a qui a géré ça ouais c'est ça c'est lui qui a géré et donc mais là mais là c'est quasiment des stages de psychologie quoi enfin je veux dire là on est il faut avoir les mots pour dire à la personne pour réussir à faire lâcher prise à la personne en fait c'est ça et comment comment il a fait il a réussi à la calmer avec l'aide de d'autres membres de la famille où il a dû gérer tout seul et des pompes funèbres sur place parce que lorsqu'il ya un transport de corps il ya les pompes funèbres qui emmènent le corps et ceux qui réceptionnent en fait d'accord ah oui donc il ya les il ya les deux en fait alors il ya des gens qui posent des questions attends je t'arrête un peu il ya des sérieux et est ce qu'il ya des cercueils kit size bien sûr il ya des cercueils de toutes les tailles il ya des cercueils pour les bébés des cercueils pour des enfants et le truc le plus horrible je l'avais mis dans ma bd mais c'est vrai des fois ils sortent des nouveautés pour vendre des cercueils et la nouveauté que j'avais vu à l'époque c'était le cercueil ardoise où tu pouvais demander aux enfants de la classe de faire des dessins à la craie dessus le cercueil avant de le mettre en terre c'était d'une gloquitude puissance 10 000 enfin bon oui bien sûr et à l'époque moi lorsque je suis allé voir les les ventes des cercueils à l'époque il y avait eu les attentats et ils vendaient des cercueils bleu blanc rouge avec le drapeau un peu brûlé pour montrer que tes français et que tu as survécu à des trucs c'est un commerce la mort c'est un commerce quand même à la base là ok donc donc toi toi ça t'a fait vriller et arrêter ce que je comprends tout à fait surtout que tu as une femme et que tu peux ou tu es maman je ne sais pas et donc c'est sûr qu'il y a un truc au fond de toi qui se brise quoi tu n'as pas envie de voir ça parce que forcément tu as du mal à t'éloigner de l'action en fait donc ton ton tu m'as dit que ton ton mari avait vécu plein de choses entre l'humour et le glauque est ce que tu as des anecdotes à nous donner là oui bien sûr quoi je sais pas là alors on a parlé d'enfant on va faire peut-être rire un petit peu on va peut-être rire un petit peu écoutez il est presque l'heure de manger oui alors je fais rire par exemple un truc qui m'est arrivé de jeter avec lui lorsqu'on a un corps dans le corbillard on peut pas lâcher le corps comme ça et aller manger c'est pas possible on a fait un drive à mcdo venez comme vous êtes par exemple ok et vous n'avez pas mangé quand même vous n'êtes pas servi du cercueil comme table non ah bah bah c'est vrai qu'il y a un frigo mais non tu n'as pas fini ton coca tu le mets au frais ok donc vas-y raconte nous d'autres anecdotes jess bah par exemple il m'a dit dans plusieurs reprises d'ailleurs il s'est fait draguer aussi pendant les cérémonies ah ouais mais par mais par qui et ben justement par plein de personnes alors ça va de la jeune fille la petite fille du défunt par exemple ok donc elles sont fous c'est une occasion comme une autre ok 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 mais attends elle fait ça quand quand elle vient à la boutique ou alors pendant l'enterrement non pendant l'enterrement c'est pas drôle non mais attends mais c'est une drague attends parce qu'il ya plusieurs levels il ya plusieurs levels dans la drague donc on est on est sur une drague je jette des regards ou ça vous dit d'aller boire alors ça c'est horrible ça vous dit d'aller boire un verre après l'enterrement de mon père ça rime en plus mais bon c'est pas très loin c'est genre au moment de la cérémonie ou ou genre juste à la fin vous avez un très beau costume ça vous va vachement bien ça vous donne un petit air en plus ok les petits plein de petits compliments comme ça un peu un peu furtif vous n'avez pas de bagues enfin des petits trucs comme ça c'est c'est cachant ah putain c'est fou on est d'accord qu'elle n'a pas été trop touchée par la mort du papa quoi il ya une princesse napalm nous dit j'ai vécu une scène de drague entre une tanato qui fait qui faisait du rentre dedans un maître de cérémonie pendant qu'elle recousait un corps de vieille morte oui mais alors attention moi j'ai vécu un truc un peu comme ça aussi c'est un métier la mort et au bout d'un moment les actions qu'on fait n'ont plus la même signification moi j'ai vu vraiment un voyez ce un mec qui qui tenait des pompes funèbres elle était en train de soigner un corps et le mec est arrivé et il a commencé à la bousculer en rigolant en utilisant des blagues et il l'a dragué hyper lourdement en lui disant un jour et ainsi on ira dans la chambre froide et là moi j'étais en face et je faisais alors déjà le mec faisait comme si j'existais pas il y avait ses collègues de travail ses employés un peu plus loin elle qui avait les mains dans un corps et le gars qui est en train de lui dire un si je te serre dans la dans la chambre froide et là tu te dis mais ouah ok ok c'est la sexualité voilà au bout d'un moment tu t'habitues à tout quoi tu t'habitues à tout ok et donc il s'est fait draguer donc tu dis par une à la limite la jeune fille elle s'en fout de son père elle drague mais t'as dit qu'il a été dragué par plein de types de personnes c'est à dire il y a d'autres types de personnes qui l'ont dragué bah genre les veuves directement ah ouais la femme du défunt en direct voilà c'est là plusieurs fois étonnamment il y a beaucoup de veuves de femmes qui sont en train d'enterrer leur mari directement aussi mais elles sont elles sont attendre elles sont c'est des veuves âgées ou ouais ah d'accord ok ouais bah peut-être qu'elles se disent bon attends je t'ai perdu âgée c'est à dire quel âge à peu près c'est pas ça va entre 60 et plus quoi ah bah dis donc ok bah alors peut-être peut-être que ça faisait longtemps qu'elle avait envie que papa papi disparaisse et peut-être qu'elle se dit bon allez c'est maintenant ou jamais et maintenant ou jamais c'est maintenant c'est ça commence maintenant quoi mais bon putain ah putain bah bon bah écoute comme quoi il y a beau avoir la mort la vie reprend souvent ses droits très bien donc et jamais dragué par le mari de la dame cour d'enterre non là jamais non pas encore pas encore lui lui pas lui après les collègues ils m'ont pas encore dit parce que je suis assez proche des collègues aussi ouais qui fait que voilà mais bon c'est déjà pas mal je trouve déjà non c'est bien c'est bien c'est bien on est déjà dans un dans un niveau de ouais ouais les gens comme disent dans le chat ils disent il y en a qui n'ont pas le temps effectivement alors il ya minute craquage qui dit quand je bossais dans le tourisme on avait un voyage de brest à bladivostock en car la baseline du voyage était le voyage de votre vie le prix de ce voyage étant très élevé l'âge des voyageurs était assez élevé lorsqu'un des voyageurs a décédé le dernier jour des 51 jours de voyage on a très vite changé la croche marketing il a retrouvé il a été appelé en en urgence donc il est allé récupérer le corps et en fait c'était une femme qui ressemblait à sa maman ah ouais et qui portait le même nom que sa mère donc qui est morte à une crise cardiaque un truc basique enfin basique j'ai envie de dire mais en plus la crise cardiaque ce qui est terrible c'est que la plupart du temps les gens ils sont comme s'ils dormaient donc c'est c'est un truc où oulala oulala merci 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 à tous alors on parle de la mort et en même temps il ya des trucs de twitch ça un peu glauque mais ouais c'est c'est vrai que quand les personnes décèdent en plus de christian l'acte a vraiment l'impression qu'ils dorment il n'y a pas il n'y a pas de trucs physiques très visibles et donc c'est vrai que c'est encore plus dur à assumer et donc ça l'a ça l'a retourné pour plusieurs jours c'est d'avoir eu cette dame là devant les yeux ouais bah oui parce qu'en fait la dame physiquement ressemblait à sa mère elle portait le même prénom à peu près la même tranche d'âge et c'est lui qui a fait donc sa mise en bière donc la préparation l'habillement du corps il a fait les soins aussi il a fait le soin à pas le soin à la toilette on dit la toilette le soin attendez j'explique juste le soin c'est quand on met le liquide à l'intérieur des veines pour embaumer la personne et la toilette c'est quand on n'a pas demandé ça mais que on change la robe de la personne on met du coton dans la bouche dans le nez dans les oreilles et on coudre la bouche voilà ça coudre la bouche il faudra en reparler parce que moi c'est un des trucs qui m'a le plus choqué dans la mort enfin bon bref donc ok ok et donc ouais et c'est un truc ça aurait pu remettre en question le fait de travailler dans les dans les pompes funèbres ce genre d'événements ouais ouais surtout que c'était le début en fait donc en fait vite il est passé de portes de simples porteurs en fait à plus il faisait des soins les réquisitions dans ce qui est encore il a même vu un soin de tanatopraxie aussi un peu comme toi en fait il a vu comment c'était ok il a il a fait une sorte de pour leur montrer un peu comment ça se passait etc et ça ça l'a choqué ah bah oui oui mais surtout c'est l'éluif lorsqu'ils aspirent en fait ouais le le trocard quand ils utilisent le trocard qui plante dans le ventre et dans le coeur pour aspirer attend il ya il ya il ya des dromero qui dit vous connaissez le scandale de l'université de paris où les préparateurs jouent au foot avec des têtes de donneurs pour la science ça date de 2018 alors d'être romero ça c'est un scandale qui a éclaté parce que ça a été dit mais en fait il faut savoir que quand tu donnes ton corps à la science il ya beaucoup d'étudiants qui vont jouer avec toi il en fait quand un homme donne son corps à la science souvent les couilles et les bites elles servent à rien et donc ils ont des bocaux remplis de sexe d'hommes et souvent le jeu dans ce genre d'école c'est d'en mettre dans les frigos de ses amis ou dans les sacs à main donc oui quand tu donnes ton corps à la science tu donnes aussi ton corps aux blagues pour la science un petit peu et à mi 4e est pas d'accord moi j'ai des gens en école qui m'ont raconté ça qui était en école alors attend alors mi 4e dit non 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 plein de fois non bon voilà mais moi personnellement je suis pas contre que mon zizi serve pour une dernière blague même j'en serait un peu content ah il conteste pas que ça arrive mais il dit peut-être que le truc est pas vrai de jouer au foot je ne sais pas bref on reviendra sur le truc je lirai un peu plus ah non 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 c'est trop horrible j'ai cru que tu travaillais dans une école ok ok bon même en tp des médecines on joue avec les réflexes tendineux des muscles non mais bien sûr et moi pour me faire peur un jour un croque mort a mis le trocard dans la gorge du défunt pour le faire chanter selon comment tu mets le trocard dans la gorge du défunt et que tu bouges le défunt fait un truc genre et tu peux faire une chanson et c'est à mourir de rire je suis désolé mais c'est à mourir de voilà bref donc michel trocard c'est ça un ministre c'est un ministre de la france donc jesse ok et donc tu m'avais dit qu'il y avait un autre truc qui l'avait choqué moi aussi ouais alors plusieurs mais par exemple il m'a parlé de lors d'un les les attendantes sur les trains attend les quoi les quoi les les trains à aller les corps oui oui d'accord oui oui je suis sur les trains ouais ouais alors par exemple il m'a expliqué donc là il était appelé je sais quoi quatre heures du mat' comme ça donc il était dormait bien il a on l'appelle pour récupérer des morceaux de personnes une personne qui s'est jetée donc faut savoir qu'un train bas ça va vite alors si c'est un ter ou un tgv et c'est plus ou moins loin les les morceaux de corps c'est ça c'est ça tout à fait c'est exactement ça et en fait lorsqu'il est arrivé les leurs collègues lui ont dit bon vu que c'est ton premier train je te préviens essaye de pas sentir alors il s'est demandé pourquoi et en fait il a très vite compris parce que en fait il a senti l'odeur d'une viande mais en gros il disait c'est on sent que c'est de la viande on sent que c'est quelque chose c'est pas désagréable mais c'est pas normal et en fait cette odeur c'est l'odeur de la chair brûlée sur le train en fait qui a freiné parce qu'avec le frein la friction ça a brûlé le corps en plus c'est à dire que le corps était explosé et en plus il avait cuit oui c'est ça là c'est la chair humaine cuite en fait ça a une certaine odeur c'est pas c'est pas comme le peint le cochon enfin tous les autres mots c'est vraiment très spécial et cette odeur il a même encore maintenant il il pourrait me dire quand on pourrait la faire face à la donc déjà premier choc l'odorat super pas mal deuxième voilà le deuxième en pleine nuit aller chercher des morceaux donc il y avait la gendarmerie sur place donc récupérer par exemple la tête ça peut paraître anodin mais le fait de prendre une tête elle est censée avoir un corps quelque chose qui tient avec bien sûr et un de ses réflexes a été de tourner de regarder en dessous pour voir s'il y avait le corps ben non mais de dire elle tient plus mais enfin ouais où elle reste quoi je comprends ce morceau de d'être humain d'aller les récupérer pièce par pièce mettre dans une housse mortiaire donc c'est les housses noires en général et oui et on rappelle et on rappelle que le train enfin le rien ne peut redémarrer tant que tous les morceaux du corps n'ont pas été trouvés voilà ça peut prendre du temps ah bah oui oui moi j'ai j'ai des je connaissais des gens qui travaillaient de temps en temps avec avec un cimetière et donc il y a des choses qui se passent réellement dans les cimetières c'est à dire qu'on paye des concessions donc on paye une concession en je sais pas c'est à vie ou un certain nombre d'années des fois au bout de 50 ans de concession on va dire bah si personne ne paye et ben la tombe revient au cimetière et peut être revendu on va dire reloué et donc le métier de ces personnes que je connaissais était de sortir les cercueils qui devaient être mis en fosse commune ou changer d'endroit parce que l'endroit n'était plus payé et c'est ça et les cercueils qui sortaient vu que ça faisait longtemps qu'ils étaient en terre et ben le bois ils tenaient pas trop et des fois quand ils sortaient le truc et et ben le le bois s'effritait complètement et le corps tombait sur le sol et des fois ils avaient de la chance parce que le corps était depuis longtemps en terre et donc on n'avait que des squelettes ou des bouts de corps enfin voilà mais parfois surtout quand la personne est en surpoids etc ils avaient que de une sorte de graisse blanche avec une odeur hallucinante qui tombait sur le sol genre le slime comme on avait enfant dans les années 80 mais humain quoi et il me disait que c'était de l'eau une odeur mais genre c'était c'était le pire truc que tu peux que tu peux sentir dans ta vie quoi voilà ça c'était mon anecdote voilà donc donc oui bien sûr ça ça c'est ça arrive assez souvent quand même les gens qui se jettent sous les trains ah ouais beaucoup quand même ouais relativement pas mal c'est vraiment on a quand même pas mal de suicides on va dire de la route les gens ivres ou alors qu'ils se pendent qu'ils se tirent une balle sur deux choses mais il est très il y en a quand même pas valent selon la région alors c'est pas que j'ai envie de faire un top mais à ton avis quel genre de suicide qui reviennent le plus souvent le plus souvent bah la pendaison quand même la pendaison ouais le pas caché mais ça vraiment c'est très c'est très très gore lui il en a récupéré quelques-uns des cachets en général c'est ça s'accroche à la table ça fait une crise cardiaque c'est très c'est très violent tu veux dire tu veux dire que sur leur corps on voit qu'ils sont qu'ils ont souffert c'est ça ils sont ah ouais c'est ça ah ouais d'accord ok ah c'est dingue parce que dans la plupart des films ou les séries les gens qui qui se suicident avec des cachets souvent on les voit dans leur baignoire ils se sont endormis ils se sont assoupis et en fait non en fait les gens hurlent vomissent et et tombent dans leur vomi quoi en gros quoi ouais c'est pas forcément des belles morts souvent c'est c'est relativement trash et c'est pas beau à voir d'après ce qu'il m'a expliqué c'est vraiment c'est pas bon il ya willow qui nous dit fils de cheminot les statistiques c'est que chaque conducteur écrase au moins une personne dans sa carrière et je crois même pour aller plus loin que il met très longtemps à devenir conducteur tgv les chauffeurs de tgv il faut des années c'est un très bon salaire donc souvent les gens ont envie de faire ce ce métier là quand ils sont à la sncf mais si ils ils ont écrasé dans leur vie je crois je vais dire une connerie j'aimerais que quelqu'un de la sncf valide de ce que je dise ou m'aide un petit peu s'il écrase trois personnes si son train écrase trois personnes je crois que on il n'a plus le droit d'être conducteur tgv parce que les psys disent que ça va être trop difficile pour lui etc mais ça veut dire que la personne ne peut plus faire son métier et je trouve ça hyper un hyper injuste quelque part et et je trouve que le suicide sur voie ferrée c'est très bizarre j'aimerais j'aimerais qu'un psy en discuter avec un psy parce que je trouve que c'est le suicide vraiment le c'est un suicide où tu as l'impression que la personne se dit ok je vais partir mais je vais faire chier un peu les gens avant tandis que la pendaison les cachets etc c'est des suicides que tu fais chez toi le suicide par train je me demande qu'est-ce qui pousse les gens à choisir ce suicide là voilà je sais pas si vous avez des rapides c'est vrai qu'effective oui effectivement il paraît que c'est sans douleur quoi ton ton corps explose rapidement ouais ouais bah lui il est parti chercher je rebondis sur ça une femme avec ses deux enfants la femme était au bout du désespoir quand elle avait perdu son mari je crois ou un peu du style et financièrement elle s'en s'en fait pas ok il m'a expliqué et apparemment elle s'est jugée avec ses deux enfants un petit de quatre ans et l'autre de huit ans donc dans ce qu'il donc la famille entière est morte quoi ouais et ça ça s'était chaud apparemment et donc il là là ton ton mari rentre rentre chez toi il a vécu un truc pareil comment il dort pas et comment il te raconte ça alors en fait donc souvent il me dit pas de suite en général peut se passer un ou deux jours mais vu qu'on en avait parlé avant il faut qu'il me raconte ce genre de choses faut que ça sorte faut pas qu'il garde pour lui l'avantage c'est que mentalement je suis assez forte je pense pour j'ai pas mal d'humour noir puis je vois ça différemment vu que moi je le vois pas directement oui bien sûr pour l'encaisser c'est plus facile et lui faut pas qu'il garde avec lui donc je lui dis alors comment ça s'est passé qu'est ce que tu as fait voilà il me dit bah là je vais voir enfin j'ai fait un train par exemple voilà là je vais récupérer une femme et ses enfants et c'est moi qui lui pose des questions pour justement qu'il en parle bien sûr nous enfin moi par exemple dans l'entourage de ceux que je connais des pontes funèbres j'en connais plusieurs qui sont partis en dépression des agents funéraires parce que c'est très mal suivi justement par les psychologues et en général les pontes funèbres ils font rarement suivre leurs employés par les psys que je pense qu'ils devraient et je trouve ça fou enfin oui effectivement effectivement il n'y a aucun suivi psychologique des employés mortuaires dans la pas dans la boîte où lui il était en tout cas remarque moi avec tous les gens avec qui j'ai parlé ils m'ont jamais parlé de suivi psychologique jamais et très souvent il ya des c'est ouf des personnes qui partent en dépression jour nous on avait un collègue qui est devenu alcoolique il a il a tout perdu dans d'ailleurs la famille par travail sa femme sont comment dire son permis tout et lui là il est parti dans une dépression terrible parce que justement il pouvait pas en parler à des agents funéraires qui ne peuvent pas parler avec le bien sûr bien sûr bien sûr et je renferme et c'est encore pire et c'est là c'est là où on a aussi de l'alcoolisme ou des choses comme ça et des fuites ouais 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 tout à fait ouais c'est ok ok voir est ce que tu aurais des histoires un peu plus rigolote ouais ouais j'ai une une anecdote une mort apparemment qui l'a trouvé très drôle enfin drôle tu m'entends ouais ouais alors il m'a expliqué qu'en fait un accident de la route quelque chose de tout banal et en fait en arrivant avec ses collègues il voit sur la route donc barré et seulement que les gens ils voient le corps tout ça et il voit par terre un crocodile en plastique débroué en fait d'accord ok et lui pour déconner il fait à son collègue là c'est quoi ça c'est l'arme du crime encore pour déconner et en fait la gendarmerie expliqué que un automobiliste parti en vacances avec le croco accroché sur la bagnole et en fait il s'est décroché le crocodile et il y avait un cycliste qui passait qui était derrière en fait et le cycliste il s'est mangé le crocodile et en fait il est tombé et il s'est ouvert il s'est fracturé contre contre la route la tête et du coup il en est mort sur le coup quoi il est mort à cause d'un crocodile en plastique ah là 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 mais comment comment la police pardon comment la police appelle la famille pour dire madame votre mari faisait du vélo oui écoutez un crocodile l'a tué mais enfin il n'y a pas d'eau oui il était en plastique madame ah là là c'est terrible tu mets là quand quand les les non mais c'est c'est pas possible t'écris quoi sur la tombe en fait comme tu avais dit dans le dernier là très souvent la gendarmerie ou les ponts funèbres décide ou pas de pas de mentir mais de pas le dire de pas tout dire en fait et donc officiellement accident de la route trauma crânien enfin voilà voilà donc officiellement c'était ça chute d'une valise de la voiture un truc comme ça etc mais pas crocodile gonflable ouais 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 mais ouais on sait pas comment mais en fait ils sont obligés de préserver en fait un peu le la dignité du défunt et de la famille bien sûr une bonne image on va dire c'est pas facile pardon il ya ray comme qui dit une blague quand même qui est plutôt drôle il dit tout le monde était habillé en lacoste pour l'enterrement je sais pas je pourrais lui demander là c'est le moment de faire des partenariats effectivement ouais ouais c'est un accident de la route quoi tain c'est ouf ouais c'est ouf mais ça c'est vrai que ça doit être hyper dur parce que quand quand t'es habitué au métier quand t'es un peu blindé quand t'arrives sur un meurtre ou un un accident un peu plus rigolo que la normale en fait tu as envie de d'en rire en fait tu as envie de ouais ouais c'est c'est le moment où tu fais genre ok je souffle quoi il ya on m'a il ya quelqu'un de la police secours qui m'a raconté un truc ouf ça s'est passé à la défense à paris il ya quelques années de ça quand il y avait encore les des travaux et en fait il ya des gens qui ont appelé les police secours parce qu'ils ont dit quelqu'un a abandonné son chien et en fait un chien en laisse était tout seul à côté de la défense et quand les policiers sont arrivés ils sont rendu compte que la laisse du chien était bloquée sous un mur de béton de deux mètres de haut qui était tombé sur le sol et en fait c'était des murs de béton qu'on met des fois pour cacher les travaux pour pas que les gens regardent et là les les flics se sont dit oh putain le maître ils ont fait venir une grue ils ont soulevé le truc et quand le mec promener son chien le truc était tombé il n'y avait même pas de traces de sang c'est à dire que la chute avait tellement écrasé le mec rapidement que le mec était plat mais que il avait été compressé et qu'il n'y avait pas d'éclaboussures de sang tellement ça avait été rapide quoi et quand tu te retrouves sur ce genre de scène c'est quand même hallucinant et puis c'est là aussi qu'est ce que tu racontes à la famille tu dis déjà tu peux pas voir le corps tu peux pas montrer le corps c'est pas possible tu et tu leur dis que il est devenu plat parce qu'il y a un mur qui est tombé dessus et le chien n'a rien quoi enfin voilà bref comme christopher lee dans roger habit oui mais sauf que c'est la vraie vie voilà mais le chien va bien comme quoi les gens qui protègent les animaux voilà quoi en parlant d'animaux une personne qui est décédée donc chez elle pareil depuis un certain moment et en fait elle avait un chien cette personne donc le chien a commencé à manger son maître par exemple et du coup ça a été très compliqué pour rentrer parce que le chien était agressif donc ils ont dû faire venir comment on appelle ça des enfin pour le mettre au chien en fait ah ouais ouais d'accord ok pour maîtriser l'animal pour maîtriser l'animal qui malheureusement a fini euthanasier oui parce qu'il avait mangé de la chair humaine quoi c'est ça très souvent quand il l'animal mange son maître c'est très rare qu'il reste vivant ouais ouais bah en fait c'est surtout que le oui bah oui le chien est avec son maître il doit lui faire des bisous au début et puis au bout de trois jours quand personne n'a trouvé le corps et que et que le chien commence à avoir faim et ben le maître très gentil il devient il devient un bon casse-croûte quoi voilà ouais moi par exemple à cause enfin à cause de mon mari en fait j'ai du mal à voir les papillons d'une certaine façon j'aime plus les papillons par exemple pourquoi parce que très souvent en fait donc lorsqu'il y a des morts qui sont dehors il faut savoir que les papillons ils mangent les corps ah bon ? les chairs putréfiés ouais et du coup il m'a raconté ça et du coup quand je vois un papillon en général souvent je pense au corps c'est horrible mais attends attends parce que moi chaque fois que je vois des papillons ils sont sur des jolies fleurs ouais mais ça est butine ouais mais non c'est ça aussi ça se nourrit en fait de chair en putréfaction un peu comme les corbeaux mais bon d'un autre côté on a une vengeance ça vit trois jours un papillon donc finalement ok ok t'as mangé de la chérouine mais maintenant t'es mort ah 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 ça reste alors jamais le binou ça me disait ça me rappelle un mec qui me disait qu'il avait peur des papillons je lui ai demandé pourquoi il m'a dit si t'essaies de leur faire peur comme à une mouche ils bougent pas je lui ai répondu bah t'as rien à craindre s'ils bougent pas quand t'essaies de le chasser il m'a répondu gros tu sais pas ce qu'ils peuvent te faire est-ce qu'il y a une grosse solidarité professionnelle entre collègues je me dis que ça doit se développer facilement parce qu'ils sont seuls à vivre ce genre de choses ceux qui vivent et s'il n'y a pas de soutien psychologique professionnel en fait ça doit favoriser les rapports entre collègues alors oui en général oui parce que vu qu'ils font la même chose au même moment et qu'ils sont en gros dans la même merde en fait bah vaut mieux quand même après on peut lui c'est déjà arrivé qu'il aime pas un collègue là c'est déjà arrivé que bon voilà bah oui comme dans tous les métiers voilà moi ce que j'ai vu le truc que j'ai vu par contre qui j'ai rencontré des pompes funèbres extrêmement gentils mais parfois il y a beaucoup de pompes funèbres qui payent l'ISF l'ISF c'est l'impôt sur les grandes fortunes parce que quand tu es basé depuis longtemps dans une région et que les gens ont l'habitude d'aller chez toi et bah t'as un peu le monopole du coin et tu peux devenir euh plutôt riche euh finalement et parfois bah c'est comme des youtubeurs qui deviennent connus trop tôt il y a un égo il y a un truc et parfois les gens sont un peu difficiles et et la mort devient vraiment euh en fait c'est très compliqué parce que les gens après c'est pour eux c'est vraiment vraiment un business quoi et euh et des fois ça devient un petit peu euh comment dire malsain voilà ouais mais ça c'est quand c'est des pompes funèbres concurrentes quand c'est concurrent oui ouais quand c'est voilà quand c'est ensemble ça va mais quand c'est concurrent ne serait-ce que par rapport euh à la tenue il y a des tenues il y a des pompes funèbres qui ont plus ou moins de budget et oui ils vont pouvoir avoir bien habillé leur porteur bien propre avec la cravate un tout et d'autres qui pourront moins en fait et là effectivement s'ils sont amenés à se croiser bah il peut avoir un peu de des bastons de cercueil ah mais c'est parfois c'est ça peut être un peu chaud mais bon après ça va et en général il y a les familles à côté qui font qu'ils savent se tenir ils sont pro mais voilà c'est bah c'est vrai c'est vrai le problème des pourboires alors c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup mais euh lors des pompes funèbres lorsqu'il y a des enterrements il y a des gens qui donnent des pourboires au porteur et euh selon euh la ah ouais je savais pas ça ah oui ça se fait beaucoup très souvent il y a les familles elles montent une petite enveloppe avec marqué ou un petit mot ou n'importe quoi avec un petit peu d'argent en disant bah merci parce que vous avez bien porté mon grand-père ou ce genre de choses ou un petit cadeau et en fait ça c'est fait de l'argent de poche en fait pour les pour les porteurs ah ok d'accord je savais pas du tout tu vois ah ouais ouais c'est bah oui bon c'est ça peut aller de genre 5 euros comme ça peut aller à 300 euros quoi par cérémonie mais c'est pas obligatoire c'est pas bien sûr bien sûr bien sûr pas du tout hein c'est si la famille elle était très souvent c'est quand la famille est vraiment très content euh du service qui a été apporté en fait aux défunts excusez moi je souris parce que morgane et son ciné a fait une vanne que je trouve drôle mais je vais pas mais je vais pas la c'est ouais il a dit les porteurs ont plus de tips que des vies morée voilà euh plus jeune j'étais enfant de coeur servant de messe et effectivement la famille donne des sacrés tips des fois autant pour les baptêmes que mariage et enterrement le masque que j'ai eu en une seule enveloppe c'est 200 euros mais c'est fou ça parce que c'est quand même un enterrement c'est un c'est un budget entre entre payer le transport du corps euh payer le soin euh payer euh le 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 cercueil les couronnes de fleurs etc etc un enterrement c'est quand même un budget qui est énorme il y a certaines familles qui galèrent euh à pouvoir payer euh d'ailleurs je trouve ça fou qu'il y ait pas une aide minimum de l'état pour pour les gens pour euh euh pour enterrer les personnes parce que et 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 je trouve ça fou qu'il y ait en plus des gens qui donnent des des pourboires euh je ça veut dire que les gens ont envie quelque part de dépenser de l'argent pour euh il devrait y avoir un truc psychologique qui fait que plus t'as donné plus tu aimais la personne peut-être peut-être qu'il y a un truc comme ça entre la dépense est liée à à l'amour que tu portais à la personne ouais c'est possible c'est pas les très proches qui donnent souvent c'est les tantes les grands-mères car eux n'auront sûrement pas dû dépenser quelque chose pour l'enterrement oui effectivement peut-être ouais 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 pour pour finir euh euh ton donc ton mari a arrêté euh euh quelle est-ce qui quelqu'un dans ma vie, grâce à moi, il peut avancer. Mais le problème, c'est qu'il y a le revers de la médaille aussi. C'est que derrière, si on est trop humanisé, si on n'arrive pas à décrocher le côté humain, ça atteint la personne, en fait. Mais vraiment. Et lui, il en faisait des cauchemars tout le temps. Et il en fait encore, mais moins. C'était ma question. Il a arrêté il y a combien de temps, maintenant ? Maintenant, ça va faire trois ans, je crois. Trois ans ? Il fait toujours encore des cauchemars, bien sûr. Mais c'est à vie, en fait. Mais par contre, ça l'a aidé à grandir, à comprendre certaines choses, et à avoir... C'était quelqu'un qui, côté vitesse, en voiture, par exemple, il avançait pas mal. Il s'est quand même relativement calmé. Il y a beaucoup de choses qui font... Il ne roule plus à tombeau ouvert. Non, mais côté mort, voilà, ça l'a quand même remis en question sur pas mal de points, en fait. Et moi, par la même occasion, en fait, en ayant vécu avec lui, en voyant un peu tout ça, et comment lui réagissez, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Il y a des gens qui arrivent, qui font une carrière entière. On a des collègues qui, ça fait 40 ans, qui sont dans les comptes filmes. Bien sûr. Et d'autres qui tiennent deux jours. et ce n'est pas que tu tiennes deux jours ou 40 ans, c'est déjà honorable d'essayer de faire ce métier. Bien sûr. C'est difficile. C'est très difficile. Et les gens ne se rendent pas compte du travail que c'est. C'est un métier très difficile et c'est un métier nécessaire. On ne pourrait rien faire sans les pompes funèbres. Il y a quelqu'un pour avoir une question qui soit un peu plus joyeuse. Est-ce que vous avez aimé la série Sixth Street Under ? Étonnement, tu l'as vue, toi ? Oui. Moi, j'ai couffré, en fait. J'ai acheté le DVD. Moi aussi. C'est génial. J'ai une grande fan. Alors, c'est vrai que moi, j'ai adoré. Tartot, lui aussi. En fait, on a quand même pas mal d'humour noir dans la famille et ensemble. Donc, on sait rire de ça. Donc, effectivement, moi, j'ai adoré. Et ça... Vraiment, ça ressemble quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses qui sont bien faites dedans. Moi, je trouve que la série a vraiment été très bien faite. Il n'y a pas tout, ce qui est normal. Il faut qu'il y ait une histoire. Mais c'est bien fait. Oui, c'est vachement bien. Alors, il y a Blue Goots qui pose une question. Je ne pense pas, quand même. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas y répondre à cette question. Est-ce que ça arrive que des gens euthanasient leurs animaux pour les enterrer avec eux ? Alors, ça se fait, en fait. Si je crois... Si je ne me trompe pas, c'est officieux. C'est-à-dire qu'en général, ils euthanasient l'animal et ils font, ce qu'on appelle, une demande d'ouverture de la tombe, en fait. Et au passage, quand il y a quelqu'un qui meurt, qui est défait, il passe le cercueil et il peut y avoir le chien de mamie qui passe au passage aussi, qui est déposé. Mais en général... Il tue le chien pour le mettre avec mamie ? Non, non, non. C'est-à-dire que le chien est mort. Ah ! Il y a les cendres. Non, non. Ah ! C'est horrible. Non, non, non. Quand le chien meurt, quand il y a une ouverture de la tombe... Ah ! Il... Ah, ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien. C'est-à-dire que... Il... Même si c'est un an après, il peut réouvrir la tombe pour que l'animal se retrouve avec la dame. Ah, putain ! Non, mais non, c'est pas vivant. J'ai envie de la vie. Ah, 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 ah ! Je me suis dit... Je me suis dit que je ne vais jamais pouvoir arrêter là-dessus. Non. Ah, putain ! Mais... Mais... Ouais, bon, ok. Je pense que c'est bien pour terminer l'émission. Terminer sur ce moment où j'ai failli avoir une crise cardiaque. Moi, c'est dingue, hein, parce que, tu vois, je peux parler de la mort et tout ça, des êtres humains. Ça va. Mais vraiment, les animaux, c'est très complet. Don't Fuck With Cats, la série sur Netflix que je vous conseille de regarder, qui est en trois épisodes. Le premier épisode, le personnage principal tue des chats. Et c'était insupportable à regarder pour moi. Insupportable. Et plus tard, il fait des choses bien plus horribles avec des êtres humains. Et je m'en battais et battais les couilles complètement. Donc, vraiment, les animaux, c'est compliqué. Donc, Jess, merci beaucoup pour ton témoignage. Je te dis bonne soirée et puis, courage à vous deux pour les cauchemars. Voilà. À très bientôt, peut-être, à une dédicace ou que sais-je. Bonne soirée à toi. Salut. Salut. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour, à 19h30, pour un rion avec la mort un petit peu différent puisque nous allons aller en Suisse pour rencontrer un taxidermiste. Voilà. On va lui poser des questions sur son métier de taxidermiste. Et alors là, vous avez vu réagir sur les animaux à la fin de l'émission. il y a des chances que je fasse des têtes un petit peu cheloues. Un petit peu chelou. Voilà. Et rendez-vous demain avec Eleanor Cost et avec Freaky Ooli pour Peer to Peer à 19h30. Et rendez-vous vendredi, ici même, pour Koh-Lanta. Et mardi, c'est Bad News à 17h45. Mais quel va être le nouveau décor de Bad News ? Voilà.